Bonjour, vous êtes Éric Jutin, le responsable Grand Compte et Marché Public à la direction Passion Froid Pomona. Tout à fait. Et donc vous allez nous parler de la difficulté à monter des cahiers des charges, de la production jusqu'à la distribution. Dans le milieu de la collectivité. Dans le milieu de la collectivité. Effectivement, aujourd'hui on a de grandes difficultés à récupérer, réceptionner des appels d'offres publiques dans lesquels aujourd'hui la variation tarifaire n'est pas intégrée dans le cadre du cahier des charges. Ce qui fait que la variation s'opérant depuis l'achat à la production, il est bien évident qu'à un moment donné on a des effets de blocage lorsqu'on souhaite en tous les cas remettre à jour cette variation tarifaire qui est engendrée par un cahier des charges qui n'est pas adapté. Et quelles sont les conséquences pour les producteurs ? La conséquence c'est qu'aujourd'hui on est obligé, on subit en fait de plein fouet ces évolutions tarifaires puisqu'elles sont réelles. Et oui, il suffit qu'il y ait un phénomène de sécheresse. Et à ce moment-là, il y a des variations sur le prix de l'achat de la matière première qui est sensiblement et augmente. Et suite à ça, en fait, nous sommes dans la capacité de pouvoir réajuster les bases tarifaires telles qu'elles sont dans la réalité. Et on rentre forcément dans une zone de conflit dans le cadre de l'appel d'offres pour pouvoir réajuster ces bases tarifaires. Et quelles sont les solutions possibles ? Je crois que les solutions c'est de pouvoir proposer de nouveaux appels d'offres, de nouveaux cahiers des charges en tous les cas, tels que dans l'interprofession on a travaillé, puisque ce sont des documents notamment qui sont disponibles à travers la CGI ou à travers la PASP, disponibles en ligne et qui puissent permettre en tous les cas modestement d'accompagner les acheteurs publics à constituer des appels d'offres qui soient plus justes et sur lesquels on se repose sur des indices qui soient fiables et type France Agrimaire, j'ai envie de dire, qui tous les mois va promouvoir les moyennes d'évolution, variation de ces produits tels qu'on souhaiterait en tous les cas les voir réajuster.